... Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, l'audience portera sur deux points différents. Tout d'abord, la parole sera donnée à l'accusé Nguyen Shea, lequel pourra faire une déclaration en réaction à la lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Dans le cadre du segment 3 du dossier 002-1 et ce par rapport au paragraphe lu précédemment et hier par le greffe. La parole va être donnée à Nguyen Shea, à moins qu'il ne renonce à s'exprimer. Les déclarations qui seront faites devront être en rapport avec les paragraphes pertinents. Les juges auront des questions à poser à l'accusé. Ensuite, l'audience portera sur les documents présentés par les juges et par les partis. Compte tenu de leur pertinence, Le 24 septembre 2012, la Chambre a rendu une décision. Il s'agit du document E-233 qui contient des informations pertinentes. En même temps, un grand nombre de documents ont été évoqués en tant que documents importants. Mais, dans le cadre de la procédure, ces documents ne contiennent pas suffisamment d'informations à l'intention du public. De surcroît, il y a un grand nombre de documents qui sont présentés par les partis durant les audiences. Il est essentiel que la Chambre reçoive des indications claires de la part des partis concernant le nombre de documents, notamment pour ce qui est des éléments de preuve à charge et à décharge. Il convient aussi de veiller à ce que le public soit du moins informé. Raison pour laquelle une audience sera consacrée aux documents. Les partis pourront préciser quels documents relatifs aux cambusias démocratiques elles veulent verser au débat. Les accusés seront autorisés à réagir au versement de documents au débat. Ce faisant, la Chambre espère pouvoir identifier les pièces pertinentes à charge et à décharge. Les partis sont priés de sélectionner des documents qui sont pertinents et qui sont en rapport avec les structures du camp Poucha démocratique et qui sont donc pertinents dans le cadre du présent segment du procès. Par ailleurs, les partis doivent s'abstenir de verser au débat des documents qui ont déjà été débattus. Voilà donc l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Au total, trois ou quatre journées d'audience seront consacrées à la question des documents en fonction du nombre de documents que les partis entendront évoquer au fin de versement au débat. La parole est à la défense de Nwanchéa. La défense. Merci. Bonjour. Quelques points. Je me suis entretenu avec notre client. Avant l'arrivée des juges dans le prétoire, il m'a dit avoir besoin d'environ cinq minutes pour présenter ses observations. Deuxièmement, une demande d'éclaircissement, brièvement, par rapport à un événement qui a eu lieu hier. Cela concerne l'interrogatoire du témoin. En juillet, la Chambre a décidé que nous étions autorisés à fonder des questions sur des informations contenues dans des documents qui n'ont pas été versés au débat, pour autant que nous ne citions pas littéralement ces documents et pour autant que nous n'y faisions pas référence. Or, hier, corrigez-moi le cas échéant, vous avez dit que chaque question posée à un témoin doit explicitement être en rapport avec un document d'une façon ou d'une autre. Et je crois que cela inclut les déclarations. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit aussi que nous devions faire référence à ce document dans le prétoire. Et donc, je pense que ce n'est pas logique. Les deux ne concordent pas. Peut-être que votre décision est claire pour vous dans votre esprit de juge, mais moi, j'aimerais savoir à quoi m'en tenir. J'aimerais savoir quelle est votre position. Est-ce que vous pouvez harmoniser ces deux aspects par écrit ? Ultérieurement, peut-être pourriez-vous le faire pour que tout soit bien clair, car à ce stade, je crains fort que ça ne soit pas clair. Troisièmement, à nouveau concernant un incident d'hier, j'ai rapidement jeté un coup d'œil sur mon programme des semaines à venir. Je serai à New York à la fin du mois. Si les juges ont l'intention de déposer une plainte écrite, comme vous l'avez dit hier, je suis tout à fait ravi de remettre cette plainte en personne à New York, à l'ordre des avocats. Les choses ont tendance à se perdre dans les va-et-vient. Je parle sur la base de mon expérience. Je suis donc tout à fait prêt à remettre personnellement ce document, car chacun a intérêt à ce que ces questions soient examinées publiquement et rapidement. Et à nouveau, à présent, je donne la parole à mon client. Merci. Le Président. Merci beaucoup, Maître. Cela étant, sachez que la Chambre est parfaitement à même de transmettre ce message. La Chambre connaît son travail. Concernant votre requête, vous auriez dû la présenter par écrit. Vous devez dûment motiver votre requête. Apparemment, vous demandez à la Chambre de rendre une décision motivée. Par souci d'équité, vous devez donc motiver votre requête. Après quoi, la décision rendue par la Chambre sera également motivée. La requête doit être présentée par écrit. Cela a déjà été précisé à maintes reprises. La Chambre vous a déjà dit de préciser l'objet de votre intervention avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous devez indiquer de quoi vous allez parler. Et enfin, la Chambre réitère sa position, à savoir que toute requête doit être déposée par écrit, de manière à ce que la Chambre possède les éléments nécessaires pour rendre une décision motivée, ce qui lui évitera toute critique pour défaut de motivation de ses décisions. M. Nunchéa, la Chambre fait droit à votre demande. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas autorisé à faire des observations sans rapport avec les paragraphes pertinents dont le greffe a donné lecture en début de semaine dernière et hier après-midi. Gardez cela à l'esprit. Il vous appartient de vous confiner au paragraphe pertinent de l'ordonnance de clôture telle qu'il en a été donnée lecture. Veuillez vous conformer aux dispositions de l'article 89 bis 2 du règlement intérieur. M. Nunchéa, vous avez à présent la parole pour présenter votre réaction. Mais, auparavant, la Chambre vous pose une question. Êtes-vous prêt à répondre aux questions qui vous seront posées par les juges et par les partis au sujet du dossier 002.1, segment 3 ? Oui ou non ? Veuillez commencer par répondre à cette question. Après quoi, vous pourrez présenter vos observations. M. Nunchéa. M. le Président, mon état de santé n'est pas très bon. Peut-être devrais-je exercer mon droit de ne pas répondre et de garder le silence. Après avoir entendu la lecture des paragraphes présentant des allégations de crimes contre moi, j'aimerais à présent faire des observations au sujet du rôle que j'ai joué. concernant en particulier les paragraphes 121 à 123, paragraphe 873 à 876, il s'agit d'accusations portées contre moi par rapport à des centres de sécurité. Je rejette ces accusations et j'affirme que je n'ai jamais été membre de ces comités. Je n'ai absolument joué aucun rôle dans l'administration du bureau de S21. Et bien, j'en ai terminé, M. le Président. Le Président, vous avez indiqué que vous souhaitiez exercer votre droit de garder le silence. C'est effectivement un droit qui vous est reconnu dans le règlement intérieur. Par ailleurs, une journée et demie sera accordée à l'accusation, une demi-journée à la partie civile et deux journées à la défense. Et cela inclut également les commentaires pouvant être faits par les accusés. Comme indiqué par la Chambre dans ses instructions, la défense de Yeng Sari, où Yeng Sari lui-même aura l'occasion de faire des observations sur les documents le cas échéant. Nous voudrons aussi entendre les trois équipes de défense afin qu'elles nous précisent de quelle manière elles se sont réparties le temps de parole. Par ailleurs, la Chambre informe que Sampan et Nguan Shea qu'elles comprennent pleinement leur droit de garder le silence. Yeng Sari a renoncé expressément à son droit de répondre aux questions qui lui sont posées, et ce depuis un certain temps. Les accusés auront l'occasion de faire des observations concernant les documents qui seront produits devant la Chambre au cas où les accusés en question souhaiteraient exercer leur droit de réponse. Un accusé n'est pas obligé de faire des observations ou de présenter sa réaction concernant tel ou tel document. La Chambre rappelle seulement que c'est une possibilité qui leur est offerte. de faire des observations Messieurs Nguan Shea et Kyo Sampan, Souhaitez-vous faire des observations au sujet des documents qui vont être produits devant la Chambre ? Commençons par Nunchéa. La défense. Nous sommes encore en train de discuter entre nous et avec notre client pour voir si nous allons participer à cet exercice dont je n'ai pas bien compris la nature. En réalité, nous sommes en train de voir s'il est dans l'intérêt de notre client de déposer des documents et de faire des commentaires sur les documents. Comme je l'ai dit, nous ne comprenons pas bien la nature de l'exercice qui va se produire durant ces quatre jours. Le Président, la parole est à la défense de Que Sampan. Je vous en prie, Maître. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Monsieur Que Sampan n'entend pas à ce stade faire de commentaires. Et nous avions indiqué également que, compte tenu du caractère limité, puisque nous ne pouvons pas plaider dans le cadre de la présentation d'éléments de preuve, nous n'entendions pas présenter de documents dans le cadre de cette audience. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, merci, Maître. La Chambre a déjà donné des instructions. Elle a publié un mémorandum, document E-233, en date du 24 septembre 2012. Malgré cela, la défense de Noun Shea a indiqué, ignoré, qu'elle sera l'objet des débats. Cela est déplorable. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Les avocats sont censés être du moins informés. La défense de Noun Shea, j'aimerais apporter une précision. Je n'ai pas compris votre mémorandum. E-233. Ce n'est pas que j'ignore l'objet des débats, mais je ne comprends pas ce que veut la Chambre. Le Président. Merci, Maître. Depuis la publication du mémorandum, vous avez eu l'occasion d'indiquer que vous n'aviez pas compris ce document, sans attendre l'audience d'aujourd'hui. Merci. 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 Je m'adresse maintenant à l'accusation. Avez-vous préparé tous les documents ? Avez-vous fait votre part selon les dispositions du mémorandum E-233 ? Le procureur. En effet, Monsieur le Président, nous avons remis la juriste hors classe et les autres parties et la liste des documents que nous entendons présenter au cours de la prochaine journée et demie. Le Président. Qu'en est-il des coavocats principaux pour les participants ? Maître Picong. Bonjour, Monsieur le Président et Madame, Messieurs les juges. Excusez-moi, j'ai un peu de retard. Il y avait en effet de la congestion sur les routes. Nous avons préparé les documents. Le Président. Merci. Je laisse maintenant la parole à l'accusation pour la présentation des documents. et dans les prochaines semaines. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs les juges. Je vais aujourd'hui commencer mon intervention en faisant, en donnant un aperçu de la présentation de documents qui sera fait aujourd'hui et lors de la prochaine audience par l'accusation. Nous allons présenter des documents qui sont pertinents pour les allégations clés de l'ordonnance de clôture, ainsi que la section des structures administratives et moyennes de communication. Il y aura trois parts que mon collègue et moi allons commencer ce matin. Il va s'attarder au rôle du comité central et du comité permanent du Parti communiste du Kampuchea, notamment leur processus décisionnel et la communication des lignes du parti et des politiques par différents moyens vers les organismes qui constituaient le Kampuchea démocratique. La seconde présentation qui sera faite par mon autre confrère aujourd'hui pourtera sur les documents des structures administratives, notamment le fonctionnement de quatre ministères, ministères des affaires étrangères, du commerce, de la propagande et des affaires sociales. Les documents montreront comment ces ministères ont rendu compte aux dirigeants du parti et la relation avec le centre du parti. La troisième partie portera sur des documents détaillant les communications, notamment les télégrammes et les rapports envoyés depuis les zones vers les secteurs et vers le centre, conformément à un système de rédition de comptes établi par le centre. Dans le cadre de cette présentation, vous verrez aussi des exemples de rapports envoyés par la commune, le district et le cadre du secteur. Des rapports suivant leur parcours hiérarchique pour se rendre jusqu'au centre. De même, avec les documents que les procureurs entendent déposer, montreront comment les organismes du campus démocratique fonctionnait, la façon dont l'information était communiquée jusqu'aux dirigeants et au centre, et la façon dont les politiques et les directives étaient diffusées depuis le centre jusqu'à la base pour leur mise en œuvre. Je vais à présent laisser la parole à mon collègue cambodgien, qui commencera la présentation des documents sur le comité permanent et le comité central. Le Président, allez-y. Le Procureur, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. Comme l'a indiqué mon savoir-confrère, je vais maintenant faire une présentation sur les rôles et compositions du comité central et du comité permanent du Parti communiste du Campuchéen. Avec votre permission, j'aimerais afficher certains documents à l'écran au fur et à mesure de ma présentation. Le premier document que j'aimerais montrer est le document E3, barre 130, dont le titre est Statut du Parti. Statut, donc, du Parti communiste du Campuchéen, le Président. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce document montre les règles du Parti communiste du Campuchéen. Donc, d'une assemblée générale à l'autre, l'organe suprême du Parti, qui était le comité central, c'est l'article 8 de ce statut du Parti qui le prévoit. C'est un organisme unique, naturellement, sur les affaires militaires. Le comité central, l'assuré le leadership. Le rôle du Parti, tel que prévu par l'article 23, Rôles et responsabilités du comité central, était notamment la mise en œuvre de la ligne du Parti et les statuts du Parti. de s'assurer que... Les articles prévoient normalement l'élection et la nomination des membres. L'article 25 prévoit que le comité central organisera une assemblée générale à tous les six mois. Et ce, afin de faire... Le suivi des activités du Parti. De même, M. Kye Sampan a dit au co-juge d'instruction et a parlé du rôle du comité central et du comité permanent du Parti communiste du Comité. Le document E3, bar 27, procès verbal de l'audition de M. Kye Sampan, en date du 13 décembre 2007. E. R. N. Kye Sampan, 00, 15, 6, 6, 1, 8, à 20. En anglais, 00, 15, 6, 7, 4, 9, à 51. En français, 00, 15, 6, 7, 1, à 7, 2. M. Kye Sampan a déclaré que le Campuchia démocratique était un état communiste dirigé par le Parti. Il a aussi dit qu'en principe, l'organe principal du Parti était le comité central. En pratique, c'était le comité permanent qui était l'organe suprême. Et les orientations du Parti étaient décidées par ce comité permanent, et c'est ce que M. Kye Sampan a indiqué lors de sa déposition. Le comité central se réunit à tous les six mois, et ce, à partir de 1970. Le comité permanent, lui, se réunit fréquemment, à peu près à tous les sept ou dix jours, ou même plus fréquemment que cela, selon les besoins du moment. En réponse à une question sur la composition du comité permanent, ainsi que le comité central, M. Kye Sampan a déclaré que le comité permanent était composé de sept membres, notamment Pol Pot, Nunchia, Vandvet, Sao Pim, Tamok, Son Sen et Yang Sari. La présence du comité... La présence n'était pas nécessaire. Il y avait trente membres du comité central, mais Kye Sampan ne se souvenait pas de tous leurs noms. Il se souvient d'eux, par exemple, M. Mout, qui était beau-frère de Tamok, beau-fils de Tamok, soit par l'interprète. Et il a ensuite été transféré pour être à la tête de la marine. So, Vassi, alias Dön, était le président du bureau 870. En 1976, Koitoun, Kaipok et moi-même, j'étais membre du comité central. Avant, j'étais membre candidat en 1971. Et j'ai été promu à membre de plein droit en 1970... ...76. Dans un autre procès-verbal d'audition en date de décembre 2007, devant les couches d'instruction, on a posé à Kye Sampan de décrire les rôles du bureau K1 et K3. Voici ce qu'a dit Kye Sampan à cette époque. C'était là que le comité permanent travaillé résidait. K1 était en face du Ton de les Bassac. C'était dans un édifice proche du centre de conférence. K3 était à côté du Palais Royal. C'était dans un bâtiment qui était sur la rue Pasteur et Kampoja Crown. Et il y avait une autre route. Je... Ceux qui étaient à K3, il y avait notamment Nunchéen, Son Sen et Yang Sari. Pol Pot, lui, venait la nuit une fois de temps en temps. Mais, par prudence, il changeait de domicile à l'occasion. Il est aussi resté à K1 à l'occasion. Pour ce qui est des réunions du comité permanent, normalement, elles étaient à K1, mais elles se tenaient aussi parfois à K3 chez Pol Pot. Un autre document. E3, bar 89. Il s'agit d'une audition de Yang Sari, 17 septembre 2007. Décembre 2007. Dans ce document, Yang Sari décrit les réunions des comités, la présence de Q100 points lors de ces réunions. Dans le document E3, bar 89, les ERN pertinents. En Khmer, 00, 0624, 53 à 54. En anglais, 00, 41, 76, 00. Et en français, 00, 33, 26, 82. Monsieur Yang Sari a répondu à la question. Ainsi. Question. Y avait-il une réunion du comité central en 1975? Réponse. En septembre 1975, il y a eu une réunion. L'objectif était de décider ce que nous devions faire pour empêcher le Vietnam de prendre le contrôle du Cambodge. Question suivante. Donc. Cela était-il une décision au comité permanent ou au comité central? Yang Sari répond. C'était une décision du comité permanent, pas du comité central. Question. Donc. Qui siégeait au comité permanent? Yang Sari répond. Non. Presque tout le comité permanent était là. Pol Pot. Nguyen Chéen. Saupem. Moi-même. Son Sen et Tamok. Fin de citation. Question suivante. Tamok et Vandvet ou non? Rien Sari répond. Vandvet. Oui. Question. Et que s'en pan? Réponse. Non. Mais. Que s'en pan était présent. Question. Il était présent mais n'était pas membre du comité permanent? Yen Sari répond. Yen Sari répond. Il n'était pas membre du comité permanent. J'aimerais lire maintenant un extrait de cet entretien avec Yen Sari. Un document datant de 76 portant une cote E3. Un document dont le titre est décision du parti sur un certain nombre de sujets. C'est le pouvoir d'exécuter à l'intérieur et à l'extérieur du rang. Un. Deux. pour renforcer notre démocratie socialiste. Comme quel nom peut renforcer notre démocratie socialiste. Et donc, il faut organiser les organes du parti pour qu'ils soient les organes du parti évolutionnaire. La véritable nature du parti, avant c'était en façade, maintenant ça appartient au parti, puis dans le document E3, bar 232, en date de mars 1976, ce document est le compte-rendu d'une réunion au niveau de la base à laquelle a participé Pol Pot, le secrétaire Inouane Chea, secrétaire adjoint, ainsi que Kieu Sampan. Lors de cette réunion, M. Kieu Sampan a évoqué les élections de mars 1976, élection visant à élire les représentants du peuple. Dans ce compte-rendu de réunion, première partie, point 2, D. En anglais, 0, 0, 1, 8, 2, 6, 3, 0, en français, 0, 0, 32, 39, 33, je cite. Si quelqu'un nous pose la question, il faut expliquer, il ne faut pas être désordonné, il ne faut pas que les gens voient que l'on veut cacher. Veuillez, ne vous moquez pas de l'Assemblée devant les gens, pour qu'ils pensent que nous mentons. Malgré la présence d'une Assemblée, ça demeure la tâche du parti. E3 bar 507, compte-rendu de réunion. Ou plutôt, la confrontation organisée par le Bureau des cojus d'instruction en 2007, Kieu Sampan, a dit C'est un fait que j'ai assisté à la réunion, au rassemblement du comité permanent. Et lors de cette réunion du comité, on a discuté, par exemple, de la défense nationale, de la réhabilitation nationale du Vietnam, ainsi que de la démission du prince Norodom Sianuk. Donc, maintenant, j'aimerais vous montrer un document. Le procès-verbal des réunions du comité, il s'agit du document E3 bar 197. Ce document est un compte-rendu de la réunion du comité permanent, réunion à laquelle... Ou plutôt, réunion qui s'est tenue le 11 mars 1976. L'ordre du jour était le suivant. La démission du prince Norodom Sianuk. Donc, on retrouve aussi les participants de la réunion, notamment le camarade de Pol Pot, secrétaire, le sous-secrétaire adjoint de Chea, Vandvet alias Kieu, Kieu Sampan alias Haime, le camarade d'Eune. Dans cette réunion, M. Kieu Sampan a fait rapport au comité permanent du Parti communiste du Kampuchea sur la démission de Norodom Sianuk. Et lors donc de cette réunion, les dirigeants du PCK ont discuté en mars 1976. Lors de cette réunion du 11 mars 1976, au point numéro 2, on lit « Opinion de l'encart ». Point numéro 1, les motifs de la démission de Sianuk. On évoque les raisons pour la démission de Norodom Sianuk. Et j'aimerais juste citer le document. Je cite. Deux raisons. La raison à long terme et la raison immédiate. A, à long terme. Conflit de classe entre lui et sa famille. Et la révolution. Il ne peut vivre avec nous. Il ne pouvait avant. C'était une tactique. Il a aussi démissionné en 71. Document E3-179. Dans ce document, on y décrit aussi la situation. Réunion du 13 mars 1976. Troisième partie. Le rapport de la situation. Donc, le soir du 13. Et dans ce compte-rendu, on retrouve… Le camarade Haim a fait rapport au comité sur le problème Sianuk. Il a décidé résolument de démissionner de son poste. Il a expliqué que l'encart devrait avoir pitié de lui. Et qu'il montrerait son respect. Mais peu importe, il faut le laisser démissionner. Il pourrait y avoir opposition contre nous. Le camarade secrétaire a expliqué que ce problème était très important. Et que c'était au centre de décider. Dans cette réunion du comité permanent, six mesures ont été évoquées. Et j'aimerais citer les points pertinents en la matière. Un. Il ne faut pas laisser Sianuk quitter le pays. Trois. Envoyer un télégramme que ces enfants doivent venir immédiatement pour le nouvel an et les cérémonies de l'indépendance. Nous devons régler ce problème. Et il faut que ce soit l'avantage de la révolution. Dans ce même document, on voit qu'il y a une décision du parti. Qui va comme suit. En fait, Sianuk est un tigre maigre. Il n'a pas de dents ou de griffes. Et il attend de mourir. Mais si l'on relâche ce vieux tigre sur le bord de la route, les enfants ont peur. Et aussi les adultes qui savent que... Et même les tigres domestiques auront peur. Il s'est joint à nous pour la révolution, même s'il y avait des conflits avec nous. C'est pourquoi le parti a décidé qu'il serait président du Présidium de l'État. Mais il n'était pas d'accord. Donc qu'il y aille ou qu'il reste, c'est son problème. On le gardera comme dignitaire. Il ne faut pas le tuer. Mais il est très coupable envers l'État et la population. Il est tueur du peuple. Et donc, notre décision est raisonnable. Nous le garderons. Mais, s'il essaie de se libérer, il faudrait mettre fin à cela. Quant à maintenant le développement de la révolution, il faut mettre fin au féodalisme. Le jeu d'échecs en est là. Le régime féodal a été éliminé et extirpé par la révolution. Les rois doivent être nettoyés. Il n'y a pas d'autre issue. Le document E3, bar 557. Dans ce document, il est indiqué que Kieu Sampan a dit qu'il y avait un problème parmi plusieurs dont il fallait parler lors de la réunion du comité permanent. Réunion à laquelle il a aussi participé. La question était celle du Vietnam. On retrouve cela au document E3, bar 218. Procès verbal de la réunion du comité permanent. Alors, du jour, on retrouve la négociation avec le Vietnam à propos d'une question frontalière à l'est. C'est le secrétaire du parti, M. Nguyen Chea. Sonsen Nguyen Chea, Kieu Sampan Yaa et Dön, qui ont aussi participé à la réunion. La réunion a discuté d'un rapport de la camarade Yaa qui a expliqué les résultats des négociations avec le Vietnam le soir du 7 au matin du 9 mars 1976. Toujours selon ce procès verbal, Nguyen Chea a donné des instructions telles que l'on peut le voir au point 2. Je vous remercie. point 2. Mesures à prendre à l'avenir. Point A. Il faut continuer de mettre en oeuvre les mesures du parti sur le plan politique, militaire et diplomatique. Le camarade secrétaire adjoint a rappelé la décision du comité permanent prise le 11 mars sur la frontière Est, la protection et l'envoi du procès verbal au camarade Yaa. D'après la décision du 11 mars sur la frontière Est, document E3, bar 218, procès verbal du comité permanent daté du 11 mars 1976, on voit qu'il participait les trois accusés. Nguyen Chea, Nguyen Chea, Nguyen Chea, Kyo Sampan, Yeng Sari, point C. Mesures à prendre. Même document. E3, 218. Sonsen a été désigné pour préparer une carte en vue des négociations avec le Vietnam. Même réunion. Point 3. Les activités des Vietnamiens à d'autres endroits. Il est question de ce que c'est le comité permanent sur le conflit avec le Vietnam. Il est fait mention d'une décision du comité permanent sur l'utilisation de mines, la capture de canaux à moteur et l'arrestation de gens prenant la fuite vers le Vietnam. Je vais citer le compte-rendu. Durant les négociations dans le nord-est et ailleurs, les Vietnamiens ont réalisé des activités incessamment. Dans l'est, dans la région de Chabot, du district de Snoul, ils ont construit une route le long d'une ancienne une route française et ils ont pénétré sur notre territoire jusqu'à 5 km à Kabal-Djam. Leur tracteur est entré sur notre territoire et a touché une mine. Le chauffeur est mort. Ailleurs, à la frontière de Svahirieng, ils ont placé plus de 200 bornes de bambou plusieurs kilomètres à l'intérieur de notre territoire. En mer, ils ont des canaux à moteur. Ils empiètent sur nos territoires maritimes fréquemment. nous avons coulé plusieurs canaux avec le Vietnam. Les problèmes ne se terminent jamais. Nous devons poursuivre la lutte politique et diplomatique, mais il faut recourir aussi à la force militaire. Il y a aussi le problème de ceux qui fuient vers le Vietnam et qui risquent de faire de la propagande pour pousser à la rébellion. Des mesures ont été prises. Que Sampan a été cité aussi dans le document E3 bar 557. Que Sampan indique qu'une réunion du comité permanent a eu lieu et qu'il y a assisté. La réunion portait sur la défense nationale. document E3 bar 229. Également un compte-rendu d'une réunion du comité permanent en date du 22 février 1976. L'ordre du jour comprend la défense nationale. Dans ce document, il est indiqué que les participants étaient au nombre de 6 Pol Pot. Nunchia, Yengsari, alias Van, Van Vett, Son Sen, alias Kyo, Sovasi, alias Dun, et le camarade Toik et Haim. L'ordre du jour est le suivant. Rapport sur la défense nationale, la situation à la frontière orientale et problème ayant trait au transport des munitions. Le camarade Haim a parlé de la création d'un hôpital de campagne. La décision a été approuvée par le comité permanent. des mesures ont été énoncées, y compris les suivantes. Quand nous négocions avec elles, nous négocions, mais nous devons préparer des forces de défense. Si l'on se contente de mettre en oeuvre des politiques sans prendre de mesures militaires, alors, quand ils arriveront en grand nombre, nous aurons du mal à régler le problème. Nous devons examiner nos points forts et nos points faibles et nous devons être prêts à nous battre pour le jour où ils viendront. Nous devons collaborer étroitement avec les bases. L'armée et les bases sont proches et sont en accord. Proposition concernant la construction d'un aéroport à Kompong-Chinang. Dans le compte-rendu de la réunion du 22 février 1976, laquelle a eu lieu au soir, l'ordre du jour comportait notamment l'économie. Document E3 bar 230 les trois accusés étaient présents. Il y avait les mêmes participants qu'à la réunion portant sur la défense nationale, mais il y avait des participants supplémentaires, à savoir le camarade Toy qui était présent à cette nouvelle réunion. énergie, transport et la question de la Yougoslavie, tout cela a été examiné à la réunion. L'encart a émis l'avis et les instructions suivantes. Premier point, la production de sel. Le comité permanent propose d'accroître la production pour qu'elle passe de 50 000 à 60 000 tonnes. Point 5. Il s'agit de la mobilisation de forces supplémentaires. Le comité permanent a proposé de mobiliser davantage d'enfants et d'adolescents dans les bases et de les affecter à l'industrie. Point A. La distribution de riz venant de Chine. Il faut distribuer du riz. Camarède Mout 5 000 sacs, Cocon 2 000 sacs, secteur 25 10 000 sacs. Concernant le riz qui reste, le garder en réserve pour l'utiliser à Plompen. Dernier point à présenter aujourd'hui, il s'agit de la diffusion d'informations durant le Kambucha démocratique. Il s'agit des informations invalisées par le comité permanent. Des témoins ont dit avoir appris la composition du comité permanent du PCK grâce à des émissions radio. Point suivant. Des exemples concernant les émissions radio du Kambucha démocratique. J'aborderai seulement l'émission du mois de décembre 77. Il y a aussi d'autres documents à l'annexe 5 de la liste de documents du bureau des coprocureurs. Il s'agit des documents de septembre 77 jusqu'à janvier 79. Je vais vous citer quelques documents du Kambucha démocratique. I3 14 95 ERN Kemer 00 7278 38 Anglais 00 16 83 15 Français 00 75 02 23 Ce document fait rapport sur une émission de la radio de Phnom Penh à 23h le 3 décembre 1977. Il s'agit d'une réunion ayant rassemblé les membres du bureau politique du PCK et du parti communiste chinois. Les participants étaient les suivants. Camarade Pol Pot, secrétaire du parti et secrétaire du comité permanent ainsi que le premier ministre Nunchea, secrétaire adjoint du comité central et chef du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple, M. Yeng Sari, membre du comité permanent du PCK et vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Le camarade Vornvet, membre du comité permanent du comité central du PCK, vice-premier ministre chargé de l'économie. Camarade Sonsen, membre du comité permanent du comité central et vice-premier ministre chargé de la défense. Document E3 barre 1496 ERN Khmer 00 72 75 87 anglais anglais 00 16 83 51 français 00 72 61 50 Ce document porte sur les émissions de radio de Plampen à 23 heures en temps universel en date du 24 décembre 77. Cette émission radio concernait une mission effectuée par une délégation du bureau politique du Parti communiste chinois. Cette émission portait aussi sur le rôle de Paul Pott, Yeng Sheehan, Yeng Sari et Van Vett au sein du comité permanent et du comité central du PCK comme indiqué également à la réunion précédente. Dernier document E3 barre 14 99 ERN Khmer 00 71 43 16 et 00 71 43 18 toujours en Khmer en anglais 00 16 83 63 à 64 Français 00 74 36 45 et 46 Ces documents mentionnent la même émission radio datant du 23 décembre 1977 à 23h aussi une émission radio du 19 décembre Il s'agissait du banquet pour une délégation laotienne Il est question du rôle de Nonsha Yeng Sari Van Vett Il est indiqué que ses rôles sont en rapport avec le comité permanent et le comité central du PCK J'en ai terminé Je laisse la parole à mon confrère le président La parole est au coprocureur international Coprocureur Merci Je vais moi parler des documents qui mettent en évidence le rôle des comités centrales et permanents pour la communication des lignes du parti des décisions directives et politiques du parti à des fins de mise en oeuvre au niveau des différents organes militaires et gouvernementaux qui composaient le kombucha démocratique Premier document E3 bar 182 procès verbal d'une réunion du comité permanent qui a eu lieu durant la nuit du 9 octobre 1975 Je vais présenter une partie du document où l'on trouve une déclaration du comité permanent au sujet des obligations des organisations régionales à savoir qu'elles devaient appliquer les décisions et la ligne du parti fixée par le centre Il y a une partie intitulée mesure C'est en bas de la page 2 et au début de la page 3 dans l'original Khmer les pages sont les suivantes en Khmer 000 19 110 et 109 dans iLab les pages 2 et 3 ont été interverties les urnes anglais sont les suivants 00 183 394 jusqu'à 395 en français 00 29 28 69 jusqu'à 70 Dans cette partie du procès verbal de la réunion du comité permanent les mesures suivantes sont exposées je cite chaque secteur doit maîtriser complètement la situation pour la mise en oeuvre de la ligne et des décisions du parti l'initiative vise à mettre en oeuvre ces mesures rapidement il faut exercer un sens de responsabilité en saisissant la ligne du parti surtout pour les contacts avec les sections il faut faire preuve d'initiative la ligne du parti les décisions du parti doivent être mises en oeuvre en bas du paragraphe il faut demander l'avis du comité permanent pour qu'il puisse se prononcer approuvé plus bas paragraphe 2 agir dans son coin dans chaque secteur sans rien demander au comité permanent ça ce serait impertinent aussi c'est pourquoi il faut résoudre en appliquant les décisions du parti mais bien suivre le processus et corriger si besoin est fin de citation les comités centrales et permanents communiquaient la ligne du parti et les instructions à l'intention des organisations régionales notamment au moyen de discours ou de présentations lors des congrès de zones dans certains cas cela a été publié dans l'étendard révolutionnaire il y a trois numéros de l'étendard révolutionnaire qui contiennent des déclarations ou des observations émanant des représentants du centre à l'occasion de conférences de zones et j'aimerais les présenter premièrement document E3 barre 760 c'est le numéro du mois de juin 76 de l'étendard révolutionnaire ERN Khmer 000 62 845 jusqu'à 846 anglais 00509 611 français 00 487 756 le parti a publié je cite des extraits des instructions du représentant de l'organisation du parti au cours d'une conférence de zone qui a eu lieu du 3 au 7 juin 1976 une explication est donnée quant aux raisons pour lesquelles ce discours a été publié voici ce qu'on lit ça apparaît dans un encadré juste en dessous du titre de cette partie du 3 juin 76 au 7 juin 76 une assemblée de zone a été organisée les camarades représentants de l'encadré ont participé à cette assemblée ils se sont exprimés et ont fait des recommandations sur de nombreux points importants soulevés au cours de l'assemblée en particulier la question des stratégies et tactiques visant à produire 3 tonnes de riz par hectare cette année concernant les aspects positifs et négatifs de l'expérience tels que soulevés par l'assemblée pour analyse et débat et pour faire l'objet de recommandations tout cela peut être examiné par les représentants du parti dans le pays tout entier les autres zones et régions peuvent en tirer des leçons pour améliorer la tactique et la stratégie pour produire 3 tonnes de riz par hectare nous voulons présenter des recommandations des représentants du parti exprimées à cette assemblée pour que nos camarades les examinent comme suit page suivante on y trouve les observations faites par les représentants du parti à l'ouverture de la réunion après ces commentaires d'ouverture il y a à la page Khmer suivante 000 62848 jusqu'à 49 en anglais 00 509 614 en français 00 487 758 il y a disais-je une parenthèse par la suite l'assemblée a commencé à procéder à l'audition des rapports faits par le chef de la zone et à des discussions au sujet des questions qui ont été abordées à l'ordre du jour après avoir écouté le contenu des rapports et après avoir discuté de chaque question les camarades représentants de l'encart ont exprimé des recommandations les uns après les autres nous nous permettons de citer quelques recommandations des camarades représentants de l'encart parti sur certaines questions comme si après juste après après cette parenthèse il y a une partie de ces avis et recommandations concernant la situation des ennemis tout à la fin de cette partie de l'étendard révolutionnaire à l'ERN Khmer 000 62873 jusqu'à 74 en anglais 00 509 634 et en français 00 487 783 et 84 il y a donc ici une partie portant sur la clôture de la conférence de zone et portant sur les recommandations prononcées je cite cet après-midi nous avons procédé à la cérémonie de clôture de notre assemblée après avoir travaillé durant trois jours et demi avec grand succès plus bas je cite nous allons faire rapport des résultats de la réunion au comité central et diffuser l'expérience de cette conférence et de cette zone dans tout le pays également à travers cela nous devrons améliorer notre ligne stratégique et tactique plus bas je cite notre objectif est que tous les camarades représentants comprennent bien les résultats de l'assemblée en particulier la ligne stratégique et tactique pour la réalisation de la révolution socialiste et l'édification du socialisme pour atteindre l'objectif de production de trois tonnes par hectare en vue d'une mise en oeuvre dans toutes les bases et coopératives les bureaux et ministères des zones également pour atteindre l'objectif de trois tonnes par hectare et enfin je cite enfin j'adresse mes meilleurs voeux à tous les camarades qui retourneront dans les bases pour qu'ils y appliquent les décisions prises à l'assemblée avec succès en particulier pour l'objectif du rendement de trois tonnes de riz par hectare pour 76 le prochain document que je souhaite vous présenter aujourd'hui est le document E3 bar 193 E3 bar 193 il s'agit de numéro de tendance révolutionnaire du mois d'août 1977 dans ce numéro on retrouve une présentation des représentants du parti au sujet d'un certain nombre de directives relatives à la construction la consolidation et au développement du parti au cours de l'assemblée des cadres de la zone ouest organisé le 25 juillet 1977 quand on le compare à la conférence de zone de juin 1977 qui portait surtout sur des instructions visant à produire trois tonnes par hectare ce document s'attarde principalement sur le problème des ennemis à l'intérieur du rang le discours de 25 juillet 1977 reproduit dans ce numéro des tendances révolutionnaires commence comme suit à l'ERN en Khmer 006 29 48 en anglais 00 39 92 22 à 23 et en français 00 61 18 26 je vais citer le début du discours je cite je souhaite faire une présentation sur les directives du parti concernant un certain nombre de sujets importants visant à être mis en oeuvre lors du deuxième trimestre de 1977 ce sont des questions importantes qui doivent être mis en oeuvre jusqu'à la fin de 1977 comme je l'ai appris dans les rapports de zone au cours des derniers jours les camarades de chaque région ont déjà étudié ces instructions du parti cependant à l'occasion de la session d'apprentissage sur un district exemplaire comme le chef du parti de la zone a pensé qu'il était nécessaire de diffuser à nouveau ces directives pour que les camarades puissent les étudier et considérer leur signification et leur mise en oeuvre dans leurs bases respectives pourquoi soulève-t-on encore ces sujets pourquoi les préciser à nouveau afin d'analyser à la fin de l'année si nous avons bien mis en oeuvre ces tâches et nous avons bien rempli dans le montage de 1977 et c'est bien là l'objectif si nous pouvons bien comprendre ces instructions en termes de leur mise en oeuvre nous pourrons atteindre les objectifs du plan pour 1977 et donc les instructions que nous précisons maintenant visent à atteindre 3 et 6 tonnes attaquer et nettoyer l'ennemi et construire résolument le leadership du parti fin de citation prochaine citation du même document que l'on retrouve à l'air et Nankmer 000 06729 49 en anglais 001 39 9223 et en français 00 61 18 27 on y retrouve une référence à une décision du parti prise lors de la dernière assemblée de zones tenue en février 1977 1977 je cite d'après les décisions du parti partout au pays et d'après mes souvenirs de la décision prise dans la zone ouest lors de l'assemblée à Kampong-Tchenang en février 1977 nous nous sommes accordés pour faire tout ce qu'il fallait pour que chacune des coopératives de mille familles aient 30 membres du parti 50 personnes de l'encart essentiel et 80 personnes en progrès fin de citation on retrouve aussi dans ce document un discours prononcé lors de l'assemblée de la zone ouest et publié dans l'étendard révolutionnaire dans ce discours on retrouve plusieurs instructions qui ont été communiquées pour qu'elles soient mises en oeuvre dans les zones M. le Président je vais maintenant citer une longue extrait donc si vous souhaitez je peux peut-être prendre la pause café maintenant le Président merci beaucoup en effet le moment est important pour la pause matinale nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et les débats reprendront à 11h j'en croire j'en croire j'en croire Sous-titrage ST' 501